Eh les gars, tout est en place ? C'est bon ? Ouais, ouais, tout est prêt, c'est bon, on a tout branché, les câbles, tout. Ok, nickel. Jean-Guy, à mon signal, tu balances, hein, mais pas avant, ok ? Vous êtes prêts, les gars ? Allez, Jean-Guy, c'est à toi ! Eh ! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, Jean-Guy, remets la musique, là ! Ça le fait plus ! Merci. J'espère que vous allez bien, les amis, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode du Avez-vous déjà vu ? Nous sommes de retour avec toute l'équipe, on applaudit Jean-Guy, s'il vous plaît. C'est un coup de balle, c'est un coup de balle. Voilà, celui-là qui s'occupe de toute la programmation, de toute la mise en place des jingles et autres. On applaudit aussi celui-là dont on connaît toujours plein le nom. C'est moi, c'est moi, merci, merci, c'est moi. Pour vous, on aura peut-être une révélation, qui sait ? Donc, les amis, très heureux de vous retrouver enfin pour ce retour du Avez-vous déjà vu ? J'espère que cet épisode qui va suivre vous fera plaisir. En tout cas, nous, on est très contents de vous recevoir dans cette petite émission à chaque fois qu'on l'a produit. Et on tenait à vous remercier avec toute l'équipe, hein, c'est pas vrai, les gars ? Voilà, on tenait tout simplement à tous vous remercier pour votre fidélité. Et puis, bah, vous dire tout simplement de passer un très bon épisode, puisque ça arrive. Jean-Guy, s'il te plaît, voilà, tu mets le doigt, très bien. Jingle. Avez-vous déjà vu la map carrière en détail ? Oui, salut à tous les amis et bienvenue dans cet épisode numéro 8 du Avez-vous déjà vu ? J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, aujourd'hui, on part sur le porte-avions le plus chelou que j'ai jamais vu. Ah bon, tu crois ? Ouais, 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 il est vraiment chelou. Parce que, attends, faudra quand même expliquer pourquoi le bout du bateau, c'est un tremplin. Mais attends, j'ai jamais vu ça sur un porte-avions. C'est un tremplin, le machin. C'est comme les avions, tu vois, ils ont tous la même référence, 2001. C'est simple, hein, même l'hélico. Et donc, quand tu sors, tu fais, il est où mon avion ? Oh, c'est le 2001. Ah bah, c'est marrant, moi aussi. C'est comme les pompiers, hein. Il y a un camion sur le bateau. Ah bah oui, mais il fait pas son travail, je suis désolé. L'incendie, il est là, les gars. C'est là qu'il faut intervenir. Il faut pas rester stagner là-bas. Et puis, regarde, eux, c'est des fous, hein. Leur bateau, il est complètement en train de flamber, mais ils avancent. Eh les mecs, c'est tout droit, c'est tout droit. C'est des fous. Alerte, général ! On est suivi par un ennemi ! Alerte, alerte, il faut les égouiller ! Non, non, mais attends ! Aaaaaah ! Non, mais t'es complètement débile, c'est des alliés ! Oh, putain. Bah quoi ? Enfin, vous me direz, il n'y a pas que lui qui est débile, hein. Parce que qui c'est qui a garé l'avion sur la piste d'hélicoptère ? Ah oui, monsieur, qui c'est qui a garé là ? Et me dites pas que c'est un avion qui stagne et qui se lève verticalement, hein. C'est pas vrai. Bon, arrête un peu tes conneries, maintenant. Oui, c'est bon, c'est bon, je me barre. Oui, vas-y, casse-toi, c'est bon. Aaaaaah ! Oh, le con. Ah oui, un autre truc un peu con aussi, c'est l'ingénieur du bateau. Il a fait une échelle, d'accord, mais il n'a pas trouvé le plancher. Donc, en fait, l'échelle ne sert à rien, hein. On est d'accord. Ok. Et vous avez déjà envoyé une aéronef sur cette map ? Eh bien, oui, vous allumez une tablette qui ne s'allume pas, en fait, hein. Et vous prenez contact avec cette aéronef qui se trouve sur le bateau d'à côté. Oui, ce fameux bateau qui crame. Non, parce que moi, la scène, quand il l'appelle, je la voyais plutôt comme ça, hein. Alpha, bravo, Alpha, bravo, ici, c'est la merde, on a besoin de renfort, et vite ! Bravo, Alpha, bravo, Alpha, je vous reçois 5 sur 5, je vous envoie un hélicoptère, notre bateau est en train de cramer, on a 500 morts et des dizaines de blessés, mieux on vient aider le pauvre type qui joue avec l'e-pad. Waouh, trop bien ! Non mais attendez, vous êtes sérieux, là ? Et suite aussi à de nombreux commentaires de votre part, vous me demandiez par où arrivaient les chiens, ils arrivent par ici, à l'arrière du porte-avions. Contrairement à la map hijacked, c'est un peu particulier, ils apparaissent comme par magie. C'est très réaliste, on adore. Ce qui donne, bien sûr, lieu à de nombreux bugs, comme le coup du chien coupé en deux par une barrière. C'est plutôt sympa, mais un petit peu dur à réaliser quand même. Et vous êtes en droit de vous demander, quand les chiens reviennent, que se passe-t-il ? Eh bien, vous avez un chien qui apparaît, voilà, qui fait rameuter tous les autres, alors tous les autres rentrent, parce qu'il les appelle, et une fois que le dernier de sa meute est rentré, il disparaît. Génial, non ? Voilà les amis, j'espère que ce nouvel épisode vous aura fait plaisir, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 9. Cette fois, on fera sur une map toujours de votre choix. Et attendez, il fait quoi, lui ? Non mais tu fous quoi, là-bas, là ? Ohé, qu'est-ce que tu fous ? Bon, attendez, on va le chercher, on va le chercher. La mer, c'est magnifique, cela m'inspire. Non mais tu fais quoi, là, au bord, là ? C'est magnifique, ça me rappelle le Titanic. Non mais on n'est pas sur le Titanic, on est sur un porte-avions. Non mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est l'histoire d'amour entre deux gens. Deux gens, oui, ça se dit. Non mais c'est bon, arrête, tu dis des conneries. Salut, allez, casse-toi. Au moins, ça s'est réglé, on aura vu la fin de Titanic. Elle était bonne, celle-là. On n'aura pas vu Titanic, mais on aura vu la fin. Maintenant, oui. Hey les amis, j'espère que cet épisode numéro 8 de Avez-vous déjà vu vous aura fait plaisir. En tout cas, pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à voter entre Overflow ou Turbine. Et puis je vous rappelle aussi que les épisodes de Avez-vous déjà vu sont tous les vendredis à 17h sur ma chaîne. Et tous les samedis, à peu près aux mêmes horaires, sur la Play Comedy Club. Voilà, j'espère vous avoir fait plaisir. Et puis on se retrouve tout simplement la semaine prochaine. Et puis j'ai pour projet aussi, je tiens à vous le préciser, d'acheter un DDLC de Black Ops 2. Conseillez-moi, et on fera peut-être un Avez-vous déjà vu. Sur ce, à bientôt. Avez-vous déjà vu.